Allez salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Blue Lady et Cool Sharks. Merci de passer, ça fait plaisir, c'est Cool Sharks pour vous servir. Aujourd'hui on va voir une petite vidéo pour un petit add-on bien pratique qui va pouvoir rendre votre A330 de Kling 1.2.3 ou du Project Megapack compatible avec votre A32NX de Fly-by-Wire. On voit ça tout de suite après le jingle, à tout de suite tout le monde. Et me revoilà les amis, me revoilà. Donc oui, vous avez bien entendu un mode sur flightsim.to, je vous partagerai le lien bien évidemment dans la description de la vidéo pour que vous puissiez récupérer ce petit mode. Donc il s'agit du mode Project Megapack A330 Fly-by-Wire A32NX Compatibility Mode. Donc vous avez bien compris, grâce à ce petit add-on que vous allez pouvoir placer dans votre dossier Community, votre A330 de Project Megapack devient compatible avec l'A32NX de Fly-by-Wire. Je vous explique, c'est-à-dire que quand vous voulerez voler avec votre A330, vous n'avez plus l'obligation de retirer l'A32NX, le dossier A32NX de Fly-by-Wire de votre dossier Community. Vous pouvez le laisser maintenant, c'est compatible grâce à cet add-on. Donc voilà, et une autre particularité que cet add-on, peut apporter, c'est que du coup, dans votre A330, vous allez pouvoir profiter des fonctionnalités de l'A32NX, c'est-à-dire que vous allez récupérer tous les boutons cliquables compatibles de l'A32NX, ainsi que toutes les informations d'MCDU, d'ICAM, etc. et fonctionnalités, vous allez pouvoir les récupérer dans votre A330. Donc vraiment fun, et sans pour autant changer le cockpit de votre A330. l'A330 va garder sa forme de cockpit à l'intérieur, surtout sur les côtés droite et gauche et sur les manettes de gaz. Voilà, voilà, voilà. Donc pour l'installer, c'est rien de plus... c'est rien de très compliqué. Vous cliquez simplement sur Download. Là, je vais le faire avec vous. Hop, vous prenez le main file, bien évidemment, jamais l'holder version. D'accord ? Donc là, ça va télécharger dans quelques secondes. Donc là, il lance le téléchargement. Donc le téléchargement est lancé. Donc je vous montre. Vous récupérez donc un fichier ici, qui s'appelle ZPMP A330FPW. Ok, ce petit logiciel, vous l'ouvrez tout simplement. Enfin, ce petit logiciel, pardon, ce fichier rare, vous l'ouvrez. Hop, la fenêtre s'est ouverte à côté. Voilà, je vous le montre. Voilà. Et ce dossier-là, vous le mettez dans votre dossier Community. Voilà, sans rien faire d'autre. Sans rien faire d'autre. Et ce sera, à partir de là, ce sera fonctionnel. Vous pourrez avoir autant votre A330 que votre A32NX dans votre dossier Community sans avoir de bug au jour d'aujourd'hui. Voilà, les amis. J'espère que cette petite vidéo, très courte, ma foi, vous aura plu. Il n'y avait pas besoin de faire beaucoup d'explications puisqu'il est très simple à installer. Et son utilité, pareil, est très simple à expliquer. Voilà. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires également. Voilà, les amis. En tout cas, prenez soin de vous, surtout en ce moment. Profitez de la vie parce que vous en avez qu'une seule. Merci beaucoup d'avoir regardé la chaîne de Blue Lady et Cool Sharks. On se dit à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Fly safe. Ciao, ciao tout le monde. Peace, les amis. Sous-titrage ST' 501